bonjour à tous alors j'ai réalisé aujourd'hui un truc c'est que on est le 31 août donc ça veut dire point réception et honnêtement j'ai été plus que sage puisqu'en achats réels je n'ai que deux livres j'ai météor de antoine doll aux éditions actes sud junior j'aime beaucoup antoine doll donc c'est même pas surprenant et le cycle dauphine et des fianas de roger chouviré aux éditions terre de brume c'est mes deux seuls craquages et encore que c'est parce que je voulais acheter quelque chose je savais pas quoi mais je voulais acheter quelque chose ensuite j'ai reçu enfin c'est je pense je me demandais si j'allais le recevoir un jour un projet lui que j'ai financé il ya loin très loin ça remonte à l'année dernière c'est vous dire j'ai financé le art book ombre lumière de mathieu coudre et que voici c'est de toute beauté après c'est mathieu coudre et en pour ceux qui connaissent voilà il ya même pas à se poser de questions c'est c'est juste une oeuvre d'art c'est voilà je j'y jetterai un oeil vraiment quand je pourrais prendre le temps parce qu'avec le boulot j'avoue qu'en ce moment c'est un peu compliqué avec il y avait des goodies parce que moi j'ai pris un pack un peu voilà un peu plus élevé que les autres parce que c'est mathieu coudre et c'est un peu saleté donc là il ya les marque pages alors je sais plus si je les avais ou pas je crois que j'avais celui des chats mais après je sais plus je sais même pas ce que je vous montre en fait je vous les montre comme elles viennent parce qu'en fait il ya un livre qui était avec mais je l'ai déjà donc je vais l'offrir à quelqu'un mais c'est pas grave ça en va aller franchement la peine ils sont super jolis par contre les autocollants c'est un truc alors c'est strictement personnel comme avis mais les autocollants je trouve que ça ne sert strictement à rien donc c'est ce livre là que j'ai j'ai plus le nom en tête voilà ça c'est les petites goodies qui vont avec qui vont bien avec avec la petite pochette qui voit aussi c'est quelque chose pour la voir il ya eu beaucoup de retard après il y avait des dédicaces à la main qui fait également donc forcément ça prend aussi du retard donc je ne je lui en veux pas du tout je tiens à préciser mais ouais à un moment donné je commençais à me poser de sérieuses questions mais ça valait la peine d'attendre voilà le registre des chats imaginaire je l'ai déjà ce livre là en fait il ya celui là aussi et il ya celui ci bon ça c'est des tirages voilà c'est c'est pas de la dédicace forcément à la main mais il ya très peu d'exemplaires en fait je crois que c'est limité à 100 exemplaires d'après ce que je vois donc bon à se plaindre quand même soyons honnêtes et j'avais pris avec c'est pas pour rien que j'ai pris le pack le plus élevé il ya ce joli coffret comme ça avec les trois livres les enfants de la lune les enfants du soleil et les enfants de l'éclipse alors par contre s'il y en a un je crois que c'est celui là ouais c'est celui là ou en fait à l'intérieur il est à l'envers en fait je vais pas laisser retrouver alors 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 voilà il est à l'envers voilà ces petites originalités alors on m'a dit pourquoi tu ne demandes pas à l'échanger tout simplement parce que c'est le genre de terreur qui peut rendre un livre encore plus précieux donc le mot c'est pas bien grave il ya plus dramatique et il faut savoir que la cube a fait une nouvelle box spéciale littérature japonaise je ne peux absolument pas résister à ce genre de choses vous me connaissez avec le temps alors le coffret se présente comme ça je trouve la boîte beaucoup moins jolie que la première box qu'ils ont fait la première elle était vraiment très jolie la boîte mais là comme mes parents ont dit on dirait une boîte à chaussures c'est un peu ça c'est ce à quoi ça fait penser alors dedans il y avait la limonade japonaise que j'ai déjà bu et il ya des mochi des mochi mou au thé vert alors j'ai commencé à en manger mais j'avoue je trouve ça un peu fade je les préfère en glace ou en plus solide en tout cas et il ya ce petit set de couverts japonais voilà je pense pas qu'ils serviront un jour très honnêtement parce que je me connais déjà j'ai déjà beaucoup de couverts déjà chez moi j'en ai même trop pour une personne seule honnêtement même avec de la famille des amis tous si j'invitais tout le monde y aurait trop encore de couverts donc je pense pas que je m'en servira honnêtement je pense je vais les garder précieusement puis je ferais bien ce que j'en ferais alors en livre il y avait de yasushi inoue kosaku aux éditions folio il a l'air très joli comme bouquin je pense qu'il doit être très émouvant personnellement de ce que j'en ai lu oui parce que je ne savais pas j'ai vu les couvertures des bouquins sur le site mais j'ai pas regardé dans le détail honnêtement de ken zaburo et dites nous comment survivre à notre folie ça ça m'intéresse beaucoup 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 même si j'ai déjà des livres de cet auteur et on a d'ailleurs la couverture me dérange beaucoup mais bon c'est pas parce que la couverture me dérange que c'est pas bien de banana yoshimoto kitchen aux éditions folio toujours et là en plus quand je quand je vois le résumé en fait je me dis que je vais peut-être pas le dire tout de suite parce qu'honnêtement voilà il est question quand même de la mort d'une grand mère et que faire après par rapport à mon histoire personnelle je sais pas si je suis prête à lire ça maintenant on verra mais bon de yukyo mishima neige de printemps la mère de la fertilité je tombe 1 alors yukyo mishima il faut savoir que j'ai lu un livre de lui et que avec moi c'est moyennement passé j'en ai un autre de lui que je vais lire parce que je l'histoire personnelle de l'auteur me touche beaucoup maintenant j'avoue que le seul livre que j'ai lu lui qui est censé être le plus proche de ce qu'il a vécu m'a un peu perturbé après honnêtement je peux comprendre pourquoi il m'a perturbé c'est aussi le paradoxe mais je lâche pas l'affaire avec cet auteur comme vous pouvez le constater de Masuichi Ibuzé pluie noire aux éditions folio alors quand j'ai vu la couverture il dit hé ça me parle je l'ai sûrement d'une manière ou d'une autre frappé et effectivement quand j'ai lu la quatrième de coup j'ai dit bah oui bah oui c'est cinq ans après la bombe hiroshima donc forcément c'est des livres qui vont à mon avis être pas évident à lire mais bon en ce moment j'ai un lien qui n'est pas du tout évident d'ailleurs il est là mais quand je le lis ça me voilà il est magnifique petit marque page avec qui fait bien dans le bon sens il ira mieux avec la petite carte qui explique pourquoi ils ont choisi tel et tel livre ah oui la boisson gazeuse en question c'est dur à mon nez j'avais oublié donc ça me revenait plus bref il peut avoir refaire des box comme ça j'aime bien j'aime pas la cube en temps normal mais ces box là je les aime beaucoup voilà et il y avait ah voilà c'est ça j'ai à dire il y a cette carte là en fait c'est sur un livre qui s'appelle yamaka ou le vieux tokyo et il faut que j'aille voir parce que moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup en fait l'illustration donc je me demande ce que cette dame a pu faire d'autre et je vais me renseigner faut que j'y pense c'est juste ça et voilà c'est tout oui oui on peut faire quelque chose de moi alors je promets pas de me tenir encore longtemps parce que déjà il y a mon anniversaire qui arrive ouais qui arrive même très 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 vite donc je sais déjà que c'est le mois d'août de septembre voilà il va y avoir des achats je vais essayer de me limiter mais il y a les aliénales après donc si j'y vais parce que c'est pas encore sûr du tout c'est même plutôt mal barré honnêtement que j'y aille mais on verra j'ai dit cette année je vais pas faire comme les autres années à faire des pronostics parce qu'il y a une année où c'était un ouais on va dire les choses telles qu'elles sont un bordel complet mais j'y suis allée mais ça s'est pas passé comme je voulais 2020 voilà je fais pas là et cette année je devais pas travailler mais au regard de ce qui se passe en ce moment je ne sais toujours pas en fait voilà je sais toujours pas où je vais exactement professionnellement parlant si je travaille je préfère travailler que d'aller aux alénales tant pis sinon il y a peut-être une autre raison pour laquelle je n'irai pas mais j'en sais rien je me dis je prépare les alénales je verrai bien j'y vais j'y vais j'y vais pas j'y vais pas au pire il y a un autre salon très intéressant au mois d'octobre et là je suis sûre d'y aller parce qu'il y a le dimanche quand même bref sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu que vous aurez aussi eu de bonnes réceptions ce mois d'août et je devais recevoir un autre et je l'ai pas encore reçu bon c'est peut-être un peu normal peut-être encore un peu juste voilà dites moi s'il y a des livres qui vous intéressent ce que vous pensez de mes réceptions partagez, likez, commentez faites comme vous d'habitude s'il vous plaît et sur ce je vous dis à très bientôt salut